Ce matin à Info TV Laval, on a un invité tout spécial, Louise Arcand, salut. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Oui. Écoutez, à la maison, pour ceux qui la reconnaissent, et ceux qui la reconnaissent peut-être pas, ça se peut, tu as longtemps été chroniqueuse ici à TV Laval, pendant un certain temps, spécialiste en horticulture, floraison, etc. Écoute, tu viens de nous parler ce matin, parce que tu es la conjointe de Sylvain Cléroux, des serfs Sylvain Cléroux. Et puis, tu aimerais nous parler de la remise des activités pour la nouvelle saison printanière, parce qu'on sait que c'est la grosse saison. Oui, et qu'on a eu un incendie majeur. Alors, on en entend beaucoup parler, là. On en a beaucoup entendu parler, mais tu sais, si vous pouvez nous le raconter dans tes mots, parce que des fois, à l'hélicoptère TVA, nouvelle, c'est super beau, ça fait des images spectaculaires, mais c'est peut-être un petit peu plus gros que nature. Exactement, puis je suis très contente de pouvoir en parler, justement, aujourd'hui, pour mettre ça un peu à jour, parce que les gens, ils pensent qu'on n'existe plus, qu'on est anéanti, mais loin de là. Mais non, vous êtes bel et bien là. Exactement. Ce qui a été touché par le feu, c'est les bureaux administratifs et tout l'entrepôt au complet. Alors, c'est sûr que c'est quand même un feu majeur, là. Il ne faut pas s'en cacher, là. C'est vraiment d'une grande, grande ampleur, mais ça n'a pas touché nos fleurs. Ça fait que vraiment, notre production, là, on est là. Première question, tout le monde est sain et sauf? Oui, c'est ça qui compte, exactement. Et bien, tu me disais tantôt que toute la production et tout, vous avez été capable de, avec l'aide de beaucoup de gens, de vous remettre sur pied, de vous remettre en mode production, de remplacer l'inventaire qui a été malheureusement détruit. Mais les serres n'ont pas été touchées, dans le fond. Très peu, ils ont été touchés un peu, mais on a su, là, quand même, se relever les manches, là, puis faire en sorte, exactement, de se remettre à la tâche. Et je peux vous dire que dans l'épreuve, on dit toujours qu'on grandit, là, mais effectivement, on grandit, puis on s'aperçoit comment les gens ont une bonté. Moi, je peux vous dire, là, ce que je me ressors de ce feu-là, je suis encore très émotive. Bien, c'est normal, c'est une grande étape. Oui, c'est une grande étape, puis c'est de voir comment les gens nous ont aidés. Comment vraiment la communauté de Sainte-Dorothée, les gens, les clients, tout le monde venait nous aider. C'était exceptionnel de voir l'entraide qu'on a pu avoir et nos employés. C'est vraiment exceptionnel parce que c'était vraiment très grave, parce que c'était vraiment... On est obligés de couper complètement le chauffage, donc on avait toute l'entreprise qui était en jeu. On a quand même 600 000 pieds de production de serre à Laval, alors c'est des millions de fleurs. Parce que la pièce de machinerie qui a pris feu, c'est là que toutes les génératrices, toute l'électricité passent pour chauffer les serres. C'était naturel, alors avec cette ampleur de feu-là, il n'y avait pas le choix, ils ont coupé le gaz, puis le gaz alimente tous les serres au complet. Alors ce n'était pas juste où il y avait le feu, c'était vraiment toute l'entreprise qui était en jeu. Alors on a vraiment... Tout le monde nous portait des génératrices, puis on avait jusqu'à 4 heures pour sauver nos fleurs, parce qu'il y avait du soleil. Fait qu'aussitôt que le soleil serait caché, on aurait tout perdu. Fait que c'était incroyable, incroyable. Incroyable, mais ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que vous allez avoir un mégadôme qui va vous être livré incessamment. Mais déjà, déjà là, écoutez, on a travaillé vraiment fort, parce que nous, on n'a pas le choix, on livre maintenant. On commence à le livrer la semaine prochaine, donc on avait un mois vraiment pour s'organiser, pour être capable d'être en fonction, pour livrer nos fleurs pour Pâques. Alors on a construit un mégadôme pour faire temporairement, on ne sait pas encore jusqu'à quand on va l'avoir, parce que là, on met toute notre énergie pour pouvoir livrer nos fleurs, puis ensuite, on repensera la reconstruction, mais pour le moment, ce qui est important, c'est d'être capable de livrer. Et on a construit un mégadôme, et aussi, on a construit pour nos bureaux administratifs des roulottes, on a fait venir des roulottes, puis on s'est aménagé à l'intérieur pour pouvoir... On s'est mis à l'huile de coude, on s'est remis à l'ouvrage, et puis, bien, aussi, ce qui arrive, c'est que ça change ton expérience d'entrepreneur à ton copain aussi, c'est clair. Vous êtes établi, vous êtes, on doit le mentionner, c'est quand même, aujourd'hui, un des plus gros producteurs horticoles au Québec. Vous fournissez des très, très grandes chaînes de magasins, autant que des détailleurs. Exact. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, nécessairement, que les belles fleurs qu'ils vont retrouver dans des points de vente viennent de chez vous. Oui, exactement. Donc, bien, écoute, qu'est-ce que ça change, justement, ma question, finalement, ça serait, le avant et le après. C'est sûr que la zone de transition, elle n'est pas évidente, mais le après, là, on voit l'ouverture, on voit que les camions arrivent, on commence à livrer les fleurs. Business as usual, qu'est-ce que ça fait de revoir ça? Bien, je vous dirais qu'on a tellement mis d'efforts, là, c'est incroyable pour pouvoir passer au travers. Tu sais, on n'a pas pensé au futur, on a pensé à maintenant, là, il faut tout faire ce qu'on peut pour être capable de livrer. Là, on n'a pas laissé tomber rien. On a vraiment travaillé avec nos employés pour mettre toute l'énergie possible pour être juste plus fort. Et c'est vraiment ça. Puis je vous dirais que nos fleurs sont plus belles que jamais. Puis justement, on dirait qu'on a tellement eu d'énergie puis d'amour que nos fleurs sont incroyables. Fait que venez nous voir parce que ce que j'ai appris le plus, je dirais, dans cette épreuve-là, c'est que souvent, quand on dit les artistes, tu sais, on a besoin de notre public, bien, nous, on a besoin de nos clients. Vous êtes les artistes. Oui, exactement. Fait que sans nos clients, on n'est plus là. Fait qu'on a besoin de leur support. Venez nous voir, c'est important. Venez nous encourager. On est toujours présents. On est toujours là. Notre centre Jardin n'a pas du tout été touché. On a mis des efforts pour être encore juste meilleurs. Ça recommence les activités officielles, c'est 25 avril? Bien, on est ouvert présentement. Vous êtes ouvert présentement? On est ouvert présentement. C'est sûr que la saison débute plus vers Pâques. On est ouvert tous les jours, 7 jours par semaine. Vous pouvez nous suivre sur notre Facebook. Oui, qui est? Bien, qui est lescercliroux.com. Voilà. Ça, c'est notre site web, puis notre Facebook, c'est sur le même nom. C'est lescercliroux, exactement. Puis on a beaucoup d'activités, puis on attend que vous. Qu'est-ce que vous avez comme activités rapidement? Il nous reste à peu près une minute. Bien, pour Pâques, on a une activité pour les enfants. Alors, on a des ateliers pour les enfants. On fait des petits jardins avec Jeanne au lapin. On a une mascotte qui vient à chaque année chez nous pour ouvrir la saison. Puis on va avoir des portes ouvertes aussi pour la date précise. Tout de suite, après Pâques. Mais juste regarder sur le Facebook. Mais vous avez des activités estivales qui s'en viennent aussi. Oui, tout le temps. Oui. Puis là, on est vraiment... Bien, à chaque saison, on a des nouvelles productions. Là, c'est sûr qu'on est dans les annuelles, dans les fleurs annuelles. On a plein de nouveautés cette année dans les fleurs aussi. Les fleurs, les serres sont vraiment, vraiment très belles. Alors, venez nous voir. Tous les fleurs sont là et vous attendent. Bon, bien, écoutez, les serres Sylvain Cléroux, bonne saison 2019. Merci. Bonne remise sur pied. Mais je pense que ce n'est pas la remise sur pied qui est en cause du tout. Vous êtes déjà remis sur pied. On a mis les efforts. Il faut juste dire aux gens que les belles fleurs sont de retour. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501